... Donc, Yohann Barbe, administrateur au CNIEL et avant tout producteur de lait sur le département des Vosges. Donc aujourd'hui, cette conférence a été axée essentiellement sur les problématiques issues du France Terre de lait. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'était donc notre plan de filière qui avait été écrit en 2017 au niveau de la filière laitière et où il y avait quatre axes qui avaient été, entre guillemets, prédestinés et qui avaient surtout charpenté tout France Terre de lait. Donc la partie économique et sociale, une partie sanitaire, bien sûr, une partie alimentation et une partie qui nous préoccupe aussi. C'était une production responsable par rapport aux consommateurs, par rapport aussi aux producteurs de lait. Et aujourd'hui, on a axé cette conférence et je referai un point juste après, mais c'était plus sur la pénibilité du métier, l'accès au métier et trouver des solutions d'investissement pour, entre guillemets, améliorer cette pénibilité. Aujourd'hui, être producteur de lait, c'est avant tout travailler avec du vivant, mais c'est aussi répondre à des contraintes, des attentes sociétales qui évoluent tous les jours et les producteurs de lait ne savent plus trop vers où ils doivent aller, investir dans des robots, avoir un salarié pour traire des vaches. Donc ce système-là, on va dire, de présentation des clics sur la partie investissement, peut-être, peut permettre aux producteurs de trouver des solutions concrètes sur leurs exploitations pour voir si économiquement ils peuvent investir ou pas et surtout sécuriser leurs investissements parce que le risque dans l'élevage laitier, c'est ça, ces investissements de long terme et on n'a pas une garantie sur le prix du lait. Vous le connaissez tous, producteurs en général, au mois le mois ou au trimestre au mieux, on connaît notre prix et les investissements sont souvent sur plus de 15 ans. Donc voilà un peu la thématique. Je vais passer la parole tout de suite à Emmanuel et on verra si Benoît nous rejoint pour faire la deuxième partie ou sinon Emmanuel se chargera des deux parties. Merci. OK. Bonjour à tous. Donc effectivement, comme disait Johan, c'était Benoît Rubin, mon collègue, qui est sur le département économie, enfin le service économie, qui a fait un travail notamment avec des lycées agricoles sur le coût de l'heure gagnée par rapport à des investissements. Donc voilà, ça, c'était une partie, c'était un peu la partie principale. Donc j'espère que Benoît va arriver. Et moi, avec le CNIEL, ça fait plusieurs années qu'on a des actions autour du travail. Donc du coup, notamment l'outil des clics travail. Donc c'est l'occasion d'en reparler, sachant qu'on a fait cette année, je vais y revenir, en fait, on a enrichi en fait la base de données, la base de données de l'outil des clics. Donc je vais démarrer là-dessus. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, alors c'est quoi des clics travail ? Parce que bon, c'est un outil, il faut vraiment qu'on arrive à le diffuser le plus largement possible. C'est un outil intéressant. Donc c'est une application web qui est à destination d'abord des éleveurs. Donc on a vraiment prévu un outil qui est gratuit, qui est en ligne. Et donc, alors qui est aussi utilisable, bien sûr, par des conseillers, des préventeurs, des enseignants. Voilà, donc ça permet, on va voir, de sensibiliser et aussi d'accéder à des réflexions autour des solutions de travail. Alors c'est le fruit d'un partenariat. Donc il y a les interpros, il y a la CNE, le CNIEL, mais aussi nos collègues de Wallonie, le centre de recherche agronomique, via le RMT travail, les chambres d'agriculture, l'ANICAP, l'institut, la MSA. Et bon, tout ça un petit peu avec l'implication technique du RMT travail en agriculture, qui fédère aujourd'hui une cinquantaine de partenaires de la recherche, du développement et de l'enseignement. Donc c'est vraiment le RMT, c'est un lieu d'échange important. Alors l'outil, donc, des clics travail, c'est fait pour sensibiliser les éleveurs aux conditions d'exercice de leur travail, faciliter le conseil, l'accompagnement des éleveurs sur cette thématique. Grâce, alors on va voir, en fait, il y a une liste de conseillers, de préventeurs et de techniciens qui peuvent être contactés en fonction de la localisation de l'éleveur. Et puis aussi, l'intérêt de cet outil, ça permet de mutualiser, de valoriser et d'harmoniser les ressources. Donc notamment ces fameuses solutions sur lesquelles je vais revenir, mais pas que. Et donc aussi, notre ambition, c'est d'animer un réseau de partenaires, notamment via le RMT travail, justement, et de praticiens qui utilisent le déclic travail et en fait, qui vont l'enrichir au fur et à mesure. Et qui vont mobiliser l'outil lors de formations ou de réunions d'éleveurs, etc. Alors, je ne sais pas si c'est déjà peut être passé la diapo, mais l'outil s'enrichit puisqu'au départ, c'était uniquement herbivore. Donc maintenant, on a toutes les filières animales dans l'outil. On a les porcs, on a les volailles. Je ne sais plus, il y a les canards gras, etc. Donc en fait, il s'est largement enrichi et bientôt, il va y avoir les équins. Donc l'outil, il y a deux entrées. Il y a un auto-diagnostic en ligne qui est assez simple. En fait, c'est des questions plutôt de ressenti sur le travail et donc qui permettent en fait de préciser les questions, les attentes de l'éleveur sur ses améliorations de conditions de travail. Et en parallèle, on a une banque de solutions qui est alors qu'on peut aussi consulter directement. On n'est pas obligé de passer par l'auto-diagnostic. Mais en fait, il y a un algorithme dans l'auto-diagnostic qui, une fois qu'on a fait cet auto-diagnostic, va aller chercher des solutions qui, a priori, vont répondre plus aux problématiques travail de l'éleveur. Voilà. Et puis, des contacts pour aller plus loin, parce qu'effectivement, le déclic, c'est une sensibilisation, c'est une première approche. Et si on veut vraiment aller sur une problématique plus approfondie, on peut vouloir être accompagné là-dessus. Et donc, en fait, il y a une banque de contacts et qui, en fait, en fonction de votre localisation, parce que quand vous rentrez dans le déclic, vous dites, je suis de tel département. Et du coup, il va aller chercher les personnes qui sont à proximité. Donc, un site de référence, c'est une application en ligne disponible sur ordinateur, sur tablette et sur smartphone. Donc, c'est accessible gratuitement. C'est ce qu'on voulait. Aujourd'hui, il y a plus de 100 pistes de solutions. Alors, au-delà des solutions, en fait, on a harmonisé à chaque fois la présentation d'une fille solution. Mais il y a aussi des trucs et astuces. Il y en a plus de 200. Il y a 130 experts qui sont répertoriés aujourd'hui, mais la liste n'est pas fermée. Donc, vous aurez des contacts à la fin de collègues qui, en fait, animent un petit peu tout le dispositif. Et donc, s'il y a des personnes qui veulent être répertoriées, il suffit de le dire. Et bon, après, il faut aussi actualiser le fichier, etc. Donc là, en 2021, je n'ai pas des chiffres 2022, mais il y avait. Bon, c'était assez récent, le lancement. Il y avait plus de 4000 utilisateurs, les deux tiers par ordinateur et un tiers par smartphone. En moyenne, les personnes consultaient quatre pages par session. Bon, ça veut dire quand même qu'ils passaient quand même un peu de temps sur l'outil. Et puis, les solutions les plus recherchées, consultées, c'était autour du travail administratif, la gestion des ressources humaines et puis le travail en fromagerie. Donc, il y a aussi une partie, notamment enrichie par les collègues qui travaillent au niveau des Caprins, la filière Caprine notamment, où ils ont des projets. Notamment, aujourd'hui, il y a un projet qui s'appelle TRAC sur travail et circuit court. Et en fait, donc, toute cette problématique du travail aussi dans la partie transfo, elle est importante. Et donc, ça, c'est en fait, au fur et à mesure qu'on a des projets, on essaye de raccrocher et de mettre en ligne. Bon, tout à l'heure, on avait une conférence sur le projet Coform avec les Belges sur le travail. Et on va essayer d'enrichir aussi le site des clics avec ce qu'on a fait dans le cadre de ce projet. Donc, voilà. Donc, après, voilà. Bon, il y a une liste de solutions et je vais y revenir, mais je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je n'avais pas beaucoup de temps. Mais par exemple, nettoyage automatique des trayons. Vous avez aussi un petit peu des choses visuelles. Par exemple, est ce que c'est coûteux? Quel est le délai de mise en œuvre? Et puis, quel est le niveau de compétence qui nécessite la technique? Pardon. Donc là, pour en revenir à l'année 2021 2022, donc en fait, on a un groupe de travail avec le CNIEL. Donc, dans le cadre qui est présidé par Johan, groupe évolution des structures. Et donc, on a listé un certain nombre de thématiques qui étaient orphelines, on va dire, dans le déclic. Et à partir de là, le groupe a choisi. Les professionnels ont choisi des problématiques qui leur paraissaient importantes. Donc, vous avez la liste ici. Donc, par exemple, nettoyage automatique des trayons, le dimensionnement de l'installation de salle de traite, la réduction de l'intervalle de traite. Bon, ça, c'est plus lié, par exemple, à quelqu'un qui veut avoir un salarié et du coup, qui veut modifier ses horreurs de traite, la question de la prévention primaire dans les bâtiments, le document unique, le raclage automatisé, la question de l'alternative à la paille, la gestion, la streinte administrative. Alors bon, comme c'est très, très large, ils ont ciblé sur des applis autour de l'alimentation et le pâturage, les chemins. Et puis, la question de la circulation des animaux et des machines au pâturage. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour dire qu'il y a 10 nouvelles fiches, mais c'est quelque chose qui est vivant, qui est permanent depuis la création de l'outil. Alors, pour finir un petit peu sur cette partie-là, c'était pour rappeler, en fait, comme je disais, qu'on travaille depuis plusieurs années avec le CNIEL. Donc, il y a eu un dossier qui reste d'actualité, puisqu'en fait, le salariat, ça reste quand même une problématique importante. Bon, elles ne sont pas toutes récentes, en fait, ces fiches-là, mais elles restent d'actualité. On avait fait une quinzaine de fiches sur le salariat et l'association. Donc, c'est pour rappeler qu'au niveau du CNIEL, elles sont toujours disponibles. Et alors, on avait aussi, à l'époque, fait aussi des enquêtes auprès des éleveurs laitiers sur les motivations et freins au salariat. Et donc, c'est des outils qui existent encore, qui sont en ligne et que vous pouvez consulter. Donc, voilà un petit peu sur cette partie des clics pour revenir rapidement. Et je pense que c'est important que vous puissiez en parler, le faire connaître pour le faire vivre dans la durée et l'enrichir. Donc, l'intérêt, c'est que vraiment, voilà. Alors, j'ai parlé du partenariat, par exemple, les fiches qu'on a fait là. On avait des gens, des organismes de contrôle laitier, des chambres, l'AMSA, etc. Donc, le but aussi, c'est d'entraîner le maximum d'organismes autour des questions de travail. Donc, vous avez les collègues qui pilotent. Alors, Florence, c'est elle qui a piloté la réalisation des fiches. Et Sophie Chauva et Gilles Sages, ces deux collègues, qui suivent dans la durée cet outil des clics. Et donc, vous pouvez vous adresser à eux si vous avez des questions. Alors, dans quel sens vous va par rapport à... Qu'est-ce qu'elle ferait par rapport aux déclics ? L'utiliser auprès des éleveurs ? Oui, c'est ça. En fait, nous, on est plutôt dans un bassin caprin. Donc, on a sourcé des problématiques autour du caprin. Et elle doit travailler sur cette thématique. Et on va réfléchir à utiliser probablement des clics travail. Ça pourrait être utilisé, par exemple, en réunion collective avec des éleveurs. Par exemple, s'ils peuvent se brancher, s'ils sont sur des micros. En fait, chacun, par exemple, peut faire son autodiagnostic. Puis, du coup, aller voir des solutions. Puis, ils peuvent discuter entre eux sur les solutions, des choses comme ça. Sachant qu'après, l'algorithme, il vous sort des solutions. Mais des fois, vous dites, non, celle-là, elle n'est pas vraiment adaptée. Donc, il ne faut pas hésiter à aller voir parce qu'il y en a quand même beaucoup maintenant. Alors, après, les solutions, le but, c'est que ça soit rapide. Donc, elles ne sont pas forcément hyper approfondies. Donc, après, suite aux solutions, vous avez d'autres sources dessous. Des articles, voire des vidéos, des travaux qui ont été faits par des partenaires sur le sujet. Ce qui permet d'approfondir aussi des solutions. C'est un début d'approche en fonction d'un projet sur une exploitation ou par rapport à une problématique. Je veux dire, celui qui rencontre une problématique, plutôt que de se retrouver seul face au problème, il peut essayer d'aller là-dessus déjà pour trouver sur le site des solutions. Alors, elles ne sont pas toutes faites, mais c'est des solutions qui peuvent vite s'adapter sur son exploitation. Voilà. Donc, Benoît, il est responsable du service microéconomie à l'Institut. Donc, toutes les questions de rentabilité. Donc, le CNIEL lui a demandé un travail là-dessus sur l'intérêt économique des équipements qui permettent de réduire le temps de travail. Alors, ce n'est pas une question simple. On va le voir, mais l'idée, c'est d'avoir une méthodologie. On va insister là-dessus. Bon, ça, le contexte, vous le connaissez. De plus en plus d'investissements dans des équipements, les questions de difficultés de recrutement, etc. Des parts d'associés à grandissement. Donc, voilà, une tendance. Il peut y avoir une tendance à automatiser, à robotiser. Bon, ça, c'est une chose. Il y a quand même une augmentation des coûts. Donc, il y a quand même au niveau du coût de production. Ça, c'est la méthode que vous connaissez. Bon, bien sûr, le travail pèse lourd. Mais en fait, le deuxième poste, on voit que c'est quand même la mécanisation. Donc, il y a quand même un enjeu pour raisonner ces investissements. On pense qu'il est intéressant. C'est aussi qu'il y avait une augmentation, effectivement, de la charge de mécanisation. Mais la charge de travail en même temps, la montant baissait aussi pour le même montant. Ah oui, OK. Oui, tu as une substitution. Oui, exact. D'accord. Merci. Donc, il y a une substitution capital travail. J'ai déjà eu la présentation. OK, très bien. Et donc, voilà. Et donc, alors, il y a deux, il y a deux, en fait, deux concepts qui sont assez intéressants. Donc, il y a le retour sur investissement, c'est à dire en combien de temps le capital investi est-il compensé par l'augmentation du résultat? Et puis, il y a le coût du temps gagné. Donc, en fait, on va le voir, c'est à dire en fait, si je fais un investissement, quel est le coût de l'heure que je vais gagner grâce à cet investissement là? Et du coup, avec l'idée de dire, je peux, par exemple, le comparer au coût d'un salarié, etc. Enfin, voir si c'est très, très élevé. Du coup, OK, je vais investir là dessus. Mais finalement, ça me coûte très cher par rapport au gain de temps que je vais avoir. Donc, le retour sur investissement. Alors, je crois que le retour sur investissement, ils l'ont fait de deux façons, avec le coût du travail ou sans le coût du travail. Alors, des exemples concrets qui s'appuient. Alors, oui, l'idée aussi, c'était de s'appuyer sur des lycées agricoles pour, en fait, pour pouvoir faire ce travail là. En fait, donc, ils se sont appuyés sur différents lycées agricoles en Bretagne. Voilà l'Aval, donc à Brioude et puis en Bretagne, donc sur trois lycées agricoles. Et donc, dans le cadre de... Ils se sont appuyés sur les exploitations de stages, en fait. Et ils ont choisi, en fait, un matériel, par exemple. Et donc, pour essayer d'appliquer cette démarche là. Alors, ça a plus ou moins bien marché. Si j'ai bien compris, il y a des écoles où finalement, ils ont dit ouais. Alors, je crois qu'en Bretagne, si j'ai bien compris, les étudiants sur la production laitière, ils ont dit ouais. Ça ne les a pas tellement motivés de travailler là dessus. Ils ne voyaient pas trop l'intérêt. Et visiblement, c'est plutôt les jeunes qui étaient formés en production porcine qui se sont emparés de la méthode et qui ont trouvé super intéressante. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des progrès à faire en termes d'approche économique. Donc, des outils pour évaluer l'intérêt économique d'un équipement complet compte tenu des services rendus. Donc, l'augmentation de l'OBE et la diminution du temps de travail. Alors, donc, le retour sur investissement. Donc, alors, en combien de temps le capital investi était compensé par l'augmentation du résultat? Donc, par exemple, un éleveur qui souhaite remplacer une décideuse qui est plus fonctionnelle. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit. Ce n'est pas seulement de dire ça va coûter tant si j'investis. Mais en fait, là, on crée un biais parce qu'en fait, s'il y avait un matériel qui était déjà amorti, forcément, si on investit dans un nouveau matériel, l'écart est très important. Donc, en fait, à chaque fois, l'idée, c'est de comparer un matériel à neuf dans deux situations. Option A, je remplace une décideuse par un modèle similaire. Donc, j'ai du matériel neuf, mais un matériel similaire. Et l'option B, je prends un matériel qui va être plus économe en temps de travail. Donc, par exemple, une mélangeuse distributrice, une décideuse de grosses capacités, un robot d'alimentation, etc. Donc, voilà. Donc, en fait, il se place sur deux situations. À chaque fois, c'est du matériel neuf. Donc là, il y a l'exemple du tableau. Donc, investissement total. Donc, avec l'amortissement sur 7 ans, les frais financiers, les charges de fonctionnement, etc. Donc, la variation de BE. Et puis, alors, un des points importants là dedans, c'est en fait l'évaluation du gain de temps. Et ça, c'est quand même le point le plus délicat, je vais dire. C'est pour ça que Benoît, il insiste beaucoup sur l'intérêt de la méthode, en fait, de s'imprégner de la méthode. Mais après, bon, il faut le faire chez soi parce que dans un peu dans chaque situation, c'est difficile de dire systématiquement quel est le gain. En tout cas, de sortir des repères sur le gain. Parce qu'on sait qu'en fait, le gain de temps qu'on va avoir, il est beaucoup lié à la façon dont la personne utilise le matériel d'une ferme à l'autre. Et ce n'est pas, je veux dire, dans l'absolu. Voilà. Donc ici, par exemple, on a d'un côté avec un temps de travail qui est supérieur. Donc, on met un coup de main d'oeuvre à deux SMIG. Et du coup, dans ce cas-là, par exemple, la décileuse classique, on est à 8 380 euros. L'autre, on est à 5000 euros. Et donc, en fait, il y a un calcul qui fait que, par exemple, là, en 1,4 ans, donc c'est relativement intéressant, on a en fait eu un retour sur investissement. Donc, on l'a amorti assez rapidement, l'investissement. Et le deux SMIG, il ne vient pas de nulle part, il vient de France-Terre-de-Laye, toujours pareil, le même socle. Voilà. Et là, donc, on avait sur un godet d'essileur de... Donc là, c'est quoi ? Éleveur. Donc là, c'est hors économie de temps de main d'oeuvre. Par contre, si on avait fait le calcul sans tenir compte du gain de main d'oeuvre, il fallait 9 ans pour... En fait, le retour sur investissement était de 9 ans, pour le coup, beaucoup plus long. Donc, d'où l'intérêt éventuellement d'intégrer justement ce gain de main d'oeuvre. Alors, l'autre indicateur, c'est le coût du temps gagné. Donc, en fait, là, pareil, un éleveur souhaite réduire le temps de paillage des logettes. Donc, paillage manuel ou balayeuse pailleuse automotrice. Donc, par exemple, deux choses. Alors, paillage manuel, là, bon, là, il n'y a pas d'investissement du tout. Effectivement. Et donc là, on va avoir forcément un matériel beaucoup plus coûteux de l'autre côté. Et donc là, en fait, le coût du temps gagné, puisque là, on a... Vous voyez, d'un côté, on met 310 heures par an de temps de travail. L'autre côté, 155 heures. Et du coup, si on intègre le coût du temps gagné, là, le coût du temps gagné, c'est 24 euros par heure. Voilà, donc ça permet de situer le coût quand même. Bon, qui n'est pas négligeable, mais... Voilà. Alors, donc, ça, c'est un peu la liste des fiches. Donc, je pense qu'elles sont reprises dans le dossier. Donc, en fait, ils ont fait une quinzaine de fiches. Vous avez un peu la liste du matériel. Et donc, avec à chaque fois l'option A, option B. Donc, vous voyez, par exemple, on va avoir une salle de traite TPA 2 x 14 postes neuves avec une salle de traite rotative à 28 postes. Donc, à chaque fois, voilà, c'est comparé. Une décideuse pailleuse à une remorque mélangeuse, etc. À une mélangeuse, un robot d'alimentation, etc. Voilà, donc cet exercice-là a été fait par les étudiants à chaque fois. Alors, du coup, ils ont mis en forme à chaque fois la fiche. Bon, c'est un peu comme le déclic de travail. Donc, on va voir la description de l'équipement. Quel est le service rendu ? Mettre en avant la diversité des situations. Parce qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, les gains, ils peuvent dépendre aussi des contextes. Donc, ça, c'est important à faire ressortir. Le cas concret, s'appuyer sur l'exploitation qu'ils ont enquêtée. Et puis, donc, l'analyse économique. Et puis, ce qui est très important, c'est aussi la sensibilité des indicateurs. Si je fais varier le gain de temps, comment ça fait varier les résultats ? Donc, voilà, c'est pour ça que Benoît insistait beaucoup sur le fait qu'il y a ces fiches, mais que ça doit vraiment être un support de raisonnement qui peut être utilisé par des conseillers de gestion, par des éleveurs eux-mêmes, bien sûr. Mais aussi ceux qui accompagnent les éleveurs et l'enseignement, être très vigilants sur le fait qu'il y a une forte sensibilité des indicateurs. Et ce qui est important, c'est plutôt de faire ce raisonnement là chez soi et de l'adapter à son contexte. Je ne sais pas, Johan, tu voulais peut être insister sur quelque chose ? Non, mais effectivement, c'est aussi utilisable par des jeunes qui sont des fois en apprentissage sur une exploitation. Je pense que quand on leur demande de faire des solutions, ils peuvent peut être trouver des solutions aussi là et tout de suite les chiffrer. Parce que ce qui est important, c'est la méthode qui est utilisée à chaque fois. Les chiffres, la valeur du matériel, c'est bien, mais c'est surtout le temps de travail gagné. Donc après, n'importe quel jeune peut réactualiser les chiffres. Le temps de travail gagné sera toujours le même. Donc voilà, je pense que c'est important d'utiliser cet outil là individuellement, certes, mais je pense qu'on a beaucoup de jeunes apprentis qui pourraient l'utiliser sur les exploitations au moment du rapport de stage pour compléter leur rapport avec des choses vraiment chiffrées et calculées. Donc voilà, ce qui est important, c'est de, en synthèse, donc en fait, la rentabilité d'un investissement, elle est liée au contexte d'utilisation. Je l'ai déjà dit plusieurs fois et je pense que c'est important d'insister là dessus, donc à la marge supplémentaire permise et puis au capital engagé par rapport au temps gagné, bien sûr. Donc, on va avoir des situations très, très différentes et au moins, ça permet vraiment de mettre à plat les choses. Après, ça n'empêche pas qu'une fois qu'on a fait ça, on peut prendre une décision qui n'est pas forcément, enfin, je veux dire, on sait qu'on va avoir un coût éventuellement. Mais après, il y a d'autres dimensions. Il n'y a pas que l'économie. On le sait. Et donc là, vous savez très bien que le travail, ce n'est pas seulement du gain de temps, c'est la quantité, la qualité du travail, donc la nature, la pénibilité, par exemple, la pénibilité physique. Ça peut épargner de la pénibilité physique. Ça peut être très important, même si on sait qu'on a un coût du temps gagné qui peut être relativement élevé. C'est aussi la charge mentale. Voilà. C'est aussi l'autonomie de décision par rapport à des choix d'investissement. Et ça peut être aussi l'envie d'expérimenter, etc. Le côté innovant qui peut faire qu'on va investir dans un matériel. Mais ce qui est important, c'est que ça permet quand même de raisonner les choses et vraiment de faire une démarche un petit peu rationnelle. Voilà. Donc décider en connaissance de cause. Donc étudier la pertinence d'un investissement avant d'engager l'acquisition. Parce que bon, voilà, les marchands de matériel, ils savent très bien mettre en avant les atouts du matériel. Ce qui est normal, c'est leur métier. Mais c'est important d'objectiver les choses. Donc voilà. Résultat étude spécifique à chaque situation. Donc s'approprier son projet, éviter le mimétisme parce que c'est pas parce que le voisin investit dans tel matériel que je fais pareil. et la prise de décision avec les hypothèses du vendeur. Parce que forcément, il va mettre en avant des hypothèses plutôt favorables, ce qui est logique. Mais bon, c'est pas toujours le gain de temps, n'est pas toujours celui qui est mis en avant. Et donc voilà. Et avec donc les deux approches nécessaires, c'est aussi la capacité à financer le projet et la rentabilité de l'investissement. Voilà. Et ce qui est important, justement, c'est un petit peu dans le contexte actuel qui est très dur au niveau économique. C'est quand même de planifier ses investissements, de faire des priorités dans le temps. Et en intégrant, bien sûr, un peu l'évolution de l'exploitation, le renouvellement du collectif de travail, les questions d'organisation. Donc voilà un petit peu ce travail là qui a été fait. Donc, comme je disais, avec des lycées agricoles. Donc le but aussi, c'était pédagogique au niveau du CNIELD, au niveau des jeunes, quoi, en fait, de faire passer des messages et de les impliquer dans une démarche. Merci pour ta présentation. Enfin, présentation pour Benoît. Mais si vous avez des questions... Ouais. Je sais pas où il est. Il est peut-être caché au fond de la salle. On l'a pas vu. Ouais, je pense. Avez-vous des questions par rapport à ces fiches ? Bonjour. Monsieur Bertrand, du centre de gestion Colédis. J'ai juste une... Enfin, j'ai deux petites questions. La première, c'est comment vous en êtes arrivé ? Sur quelle base de décision que le travail de l'éleveur valait 2 SMIC ? Et ma deuxième question, c'est sur quelle base aussi vous êtes arrivé à déterminer certaines charges de fonctionnement ? Sachant que ce sont la plupart des charges de structure. Donc, pour les ramener à... Soit une décileuse, soit... Ça doit pas être évident. Donc, sur quelle base, vous avez élaboré ces données-là aussi ? C'est des questions bêtantes. La première question, je peux y répondre, parce qu'effectivement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On s'est appuyé sur la base des 2 SMIC sur France Terre de lait. Pourquoi 2 SMIC ? C'est parce qu'on estimait que le minimum qu'un éleveur devait travailler, c'était à 2 SMIC. On est bien sur un prix minimum. Après, il fallait trouver un arbitrage, entre guillemets, dit politique, mais surtout validé par les 4 collèges de l'interprofession. Et c'était l'intérêt de trouver ce 2 SMIC qui prenait, entre guillemets, en compte aussi que l'éleveur ne faisait pas que 35 heures par semaine. Donc, on peut imaginer que c'est peut-être un SMIC à 70 heures ou c'est 2 SMIC à 35 heures. C'est pour ça que ça suscite forcément des interrogations. Mais on aurait mis 3 SMIC, c'était pas bien non plus. Je pense que l'arbitrage, il s'est arrêté là. Aujourd'hui, il a 2 SMIC. Demain, il faudra peut-être le revoir. On a des jeunes qui ont des capacités au moment de l'installation qui méritent mieux que 2 SMIC. Donc, on estime que sur les exploitations laitières, c'est vraiment un minimum. C'est la méthode Couprode. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, du coup, ça a été fixé comme ça. Après, quand on fait individuellement, on peut faire varier. On peut mettre 3 SMIC, 4 SMIC, ce qu'on veut. Rien n'empêche de mettre d'autres valeurs. Mais c'est surtout pour comparer entre eux. C'est vraiment pour avoir une valeur. Après, c'est un arbitrage un peu politique, certes, mais c'est un arbitrage interprofessionnel, j'ai envie de dire, surtout. Alors après, sur la deuxième question, c'est un peu classique. C'est comme une Cuma qui calcule des coûts d'investissement, des coûts d'amortissement, etc. Là, je pense qu'ils ont été chercher des ressources un petit peu bibliographiques ou autres. Mais bon, ça fait partie des éléments compliqués et qui, de toute façon, sont contestables. C'est pour ça qu'il faut faire son calcul chez soi, entre guillemets, l'adapter un peu à chaque exploitation. C'est pareil sur le temps. C'est la première question que j'ai posée à Benoît. C'est comment vous avez calculé le gain de temps ? C'est très compliqué sur une exploitation de dire de tel matériel à tel matériel. Je vais faire un gain de temps. Ce n'est pas évident à faire. Donc après, c'est un petit peu avec l'éleveur qu'on le fait et avec l'agriculteur. Et on a tous une définition du temps qui n'est pas la même. Pour certains, une heure à payer des logettes, ça paraît peu. Pour d'autres, c'est une astreinte hyper contraignante. C'est pour ça que le facteur temps est hyper important. Et c'est bien des projets individuels qui devront être mis en face. Et là, on est sur des cas un peu petits pour permettre de faire évoluer les fiches. Voilà. Puis après, de toute façon, c'est des ordres de grandeur. C'est-à-dire qu'on voit bien que, est-ce que je suis à 50 heures du coup gagné ? Il y a des investissements, on est même à plus que ça, quoi. Et d'autres, on se rapproche plutôt des 15 heures ou des 10 heures. Il y a des investissements qui sont très intéressants, qui permettent de gagner beaucoup de temps avec un coût minime. Et inversement, il y en a qu'on pense très, mais qui sont très lourds et qui ne font pas forcément gagner tant de temps que ça, quoi. Jérôme Pezon, pour la revue, l'éleveur laitier. Si j'ai bien compris, c'est des fiches cas types. Et qu'on peut ensuite... C'est des cas concrets plutôt. En fait, il y a une partie, comme vous avez vu dans les fiches, qui est un peu de méthodologie, qui explique un peu la technique, en fait, l'investissement. Et après, il s'appuie sur un cas concret. C'est illustré par un cas concret. Et donc, les calculs sont illustrés par un cas concret. C'est pour ça qu'on dit, attention, ce n'est pas un cas type qui est modélisé avec plusieurs exploitations derrière et tout ça. Parce que ça aurait été très, très lourd à faire. C'est pour ça qu'il insiste sur l'importance de la méthodo, en fait. De dire, c'est un support pour illustrer ce qu'on peut faire. C'est à l'actualiser avec les chiffres de l'exploitation. Mais il faut vraiment l'utiliser avec précaution et pas dire, c'est du pain béni. J'applique les chiffres de la fiche. Voilà. D'accord. À chaque fois, en fait, vous verrez dans la fiche, c'est un monsieur ou madame, c'est un élevage dans lequel il y a un investissement. Et c'est sur ce cas-là qu'on s'appuie. Et il ne faut donc pas en déduire qu'à chaque fois qu'on fait cet investissement, quel que soit l'élevage, c'est le même bilan. Et je pense que pour les centres de gestion, ça peut être utile. Quand un éleveur demande, est-ce que tu penses qu'économiquement, c'est rentable que je fasse ça ? Appuyer sur une fiche comme ça et utiliser les vrais chiffres de l'exploitation, on sort tout de suite soit un gain ou pas. Après, il n'y a pas que le gain économique, ce qu'on disait tout à l'heure. On peut aussi imaginer un gain de temps de travail, un gain de pénibilité du travail. Donc, c'est des choses qui sont à prendre en compte et qui ne sont pas quantifiables au niveau des chiffres. Oui, ça optimise, notamment. Oui, on a un travail avec le CNIEL où on utilise Optimize. Donc, en fait, on l'a mis sur une trentaine de fermes où on a fait à la fois ce qu'on appelle le bilan travail, qui est une méthode qui date des années 80, en fait, mais qui est toujours d'actualité, qui est à dire d'éleveur. On calcule le travail d'astreinte, les travaux de saison et tout ça qui marche bien, qui permet assez rapidement de faire un diagnostic travail. Et on l'a fait dans des fermes et on a mis en place Optimize, donc en lien avec la société Optimize, que vous pouvez voir à côté. Donc, c'est une startup qui est issue de les adangers, en fait, où effectivement, ils mettent en place une appli. En fait, on définit l'exploitation en faisant ce qu'on appelle des parcelles. En fait, c'est des zones de l'exploitation. Et quand vous êtes sur telle zone, en fait, ça enregistre automatiquement le temps passé. Donc, on pourrait dire oui, potentiellement, ça pourrait servir pour faire des... D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire pour le CNIEL, c'est à dire qu'on va produire des repères, mais dans un premier temps assez globaux. Alors, c'est en lien aussi avec le fameux débat sur les deux SMIG, parce que les éleveurs disent oui, deux SMIG, mais on travaille 70 heures, 80 heures, etc. Donc là, on va pouvoir vraiment objectiver les temps. Mais on pourrait dire dans un second temps, oui, peut être sur certains matériels, mais c'est ce que je disais au départ. Pour pouvoir le faire, avoir un minimum de fiabilité, il faut le faire sur... Il faut pouvoir comparer des matériels qui vont être à peu près dans des conditions comparables, etc. Donc, ce n'est pas si simple à faire. Mais potentiellement, on peut dire oui, ça pourrait être intéressant pour certains types de matériels pour essayer d'améliorer les repères. C'est déjà créer une méthode un peu, parce que le coût du matériel, aujourd'hui, il vaut X milliers d'euros, et demain, il vaut un peu plus. Donc, il faudra réactualiser la fiche individuellement. Donc, c'est ça qui est compliqué. Mais la réalité du travail qu'on fait au CNIEL, c'est qu'aujourd'hui, au niveau de la pénibilité du travail, on y travaille par rapport aux heures. Donc, on veut y trouver des solutions qui soient concrètes et qui soient économiques. On ne peut pas juste dire, faites tel investissement, vous allez gagner du temps de travail. Si économiquement, ça ne passe pas, ce n'est pas intéressant non plus. Donc, l'intérêt de ces fiches, c'est vraiment d'aider à la décision sur les exploitations pour voir la réalité en gain de temps et économiquement, si ça passe aussi. D'autres questions ? On a répondu à peu près à vos attentes par rapport à ces présentations. Jeudi, vous invitez les lycées qui ont participé au stand du CNIEL. Et il y aura de la diffusion des documents auprès des jeunes. Et après, s'il y en a qui veulent des documents, il y a une personne du CNIEL qui m'a laissé sa carte de visite. Donc, vous pouvez en récupérer éventuellement. Alors, je ne sais pas le tirage qui va être fait, mais il y aura une diffusion. Si vous êtes intéressé, il va y avoir une diffusion possible. Il y a une diffusion. Puis après, je pense qu'à la demande, Delphine est là du CNIEL et il n'y a aucun souci. Tout serait sur CNIEL Info. Et donc, Delphine va surveiller et il sera dessus. Il ne faut pas hésiter non plus sur CNIEL Info. Je pense qu'on peut poser des questions si vous avez des interrogations ou des demandes précises. Si on peut y répondre, on sera ravi de le faire. S'il n'y a pas d'autres questions, vu que tout le monde a bien chaud, on va faire une petite conclusion. Et juste déjà, remercier Emmanuel qui a bien fait, qui a bien relevé le défi parce qu'il a fait les deux présentations. On peut l'applaudir. Et rappeler que ce travail-là, donc, il est aussi forcément de France Terre de lait, mais surtout d'un groupe de travail au CNIEL qui est donc le groupe d'évolution des structures. Et ce groupe a aussi pour but de faire évoluer la partie pénibilité du travail. C'est vraiment sur ce thème-là qu'on veut travailler. Renouvellement des générations, c'est un sujet qui est hyper important. Mais si on n'améliore pas la pénibilité du travail en élevage laitier, nous n'attirons plus de jeunes au-delà du revenu. Je pense que la pénibilité est vraiment le caractère fort et tous les actifs qui sont aujourd'hui dans la production laitière le mettent en avant. Il faut améliorer rapidement cette pénibilité et que ça passe par du revenu pour pouvoir investir dans des outils qui améliorent le travail. Donc, merci à vous et bonne continuation aux frais dehors.